A PAN M360, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Maurizio Ballini, que l'organisme Pro Musica a invité dans le cadre de sa série Carte Blanche, présentée cette fois le 12 mai à la salle Pierre Mercure. Bienvenue parmi nous, Maurizio Ballini, on est très content de vous avoir à Montréal. Vous allez jouer la 9e symphonie de Beethoven transcrite par Franz Liszt. On sait que Franz Liszt a transcrit une centaine d'œuvres et donc, évidemment, la 9e de Beethoven ne passe pas inaperçue. Alors, parlez-nous de ce défi, parce que c'est un véritable défi de jouer ça. Merci, c'est un honneur de débuter au Canada d'ailleurs, donc non seulement au Québec, mais j'étais plusieurs fois en Amérique du Nord, mais jamais au Canada. Donc, c'est un grand privilège, tout d'abord, d'être invité par Pro Musica dans cette série si prestigieuse et de le faire avec un titre, disons, une œuvre qui m'est profondément cher, parce que depuis 2008, à l'occasion d'une invitation par le Musée d'Orsay de Paris, par Radio France, à la maison de Radio France, j'ai dû à l'occasion apprendre cette transcription monstre, je dirais. Il s'agit de 208 pages de Beethoven qui doivent être apprises et exécutées avec 10 doigts. Avec 10 doigts, on résume l'écriture énorme symphonique de Beethoven. Justement, c'est le défi le plus, disons, captivant de ma vie au point de vue physique et mental, car je la considère la 9e symphonie de Franz Liszt, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut croire dans la vision titanique et virtueuse du piano que Liszt avait bien clair. Et il ne faut pas oublier que Liszt a été, en même temps, presque le créateur du poème symphonique. Donc, il connaissait l'orchestre aussi bien que le piano. Donc, il mélange les deux dimensions. Et là, il s'agit par contre d'une symphonie qu'il ne voulait pas transcrire pour un seul piano. Il avait fait une transcription pour deux pianos en 1851, parce que la 9e a trop de matériel pour être considéré pour 10 doigts, justement. Mais l'éditeur, vu le succès énorme des huit premières symphonies, l'a presque obligé, moralement obligé, à faire aussi une transcription de la 9e. Ça tombe bien, parce qu'en plus, le 7 mai, on fête l'anniversaire de la création de la 9e symphonie de Beethoven. C'était le 7 mai 1824 à Vienne. Et Franz Liszt a complété la transcription de la 9e en 1864, 40 ans plus tard. Donc, on est en double anniversaire. Et le problème, ce n'est pas d'affronter les défis physiques, c'est les défis mentaux. Vous imaginez, la mémoire, c'est-à-dire non seulement la mémoire matérielle, mais la mémoire d'une vision presque romantique, parce qu'il y a eu toute la transformation tout au long du 18e siècle. que Liszt a dû affronter, parce qu'il s'agit d'une transcription, évidemment, mais finalisée à une promotion, une diffusion des symphonies, lors que les orchestres n'étaient pas présents partout, comme on peut les considérer aujourd'hui. Donc, Franz Liszt est conscient de tout ça. Et il ne faut pas oublier qu'avant Franz Liszt, il y a eu des essais de transcription des symphonies de Beethoven avec des résultats qui ne sont pas aussi humbles, pas aussi élevés. Je pense à Otto Singer, même à Richard Wagner, un grand, grand génie de la composition, de la musique, qui n'avait pas autant de, disons, passion, je ne dirais pas de compétence, mais de passion, par rapport à une comparaison entre orchestre et piano. Franz Liszt était un grand pianiste lui-même, alors c'est un compositeur qui a fait de la musique autour du piano, et plus encore. Alors donc, c'était le match parfait entre une symphonie et une transposition pianistique, puisque lui-même est un grand pianiste. Oui, et il ne faut pas oublier qu'il a considéré le moins de détails, c'est-à-dire qu'il n'a jamais sacrifié une seule note de la partition originale de Beethoven. Et si on considère les transcriptions, c'est vrai, il a fait la transcription de la symphonie fantastique de Berlioz, il a fait des paraphrases, il a fait des rélaborations de concerts, il a fait ce qu'il appelait les réminiscences, je pense, d'un coin, d'un Giovanni, de Mozart, par exemple, de Mozart. Mais c'est avec Beethoven qu'il s'est posé la question profonde de la conscience de la transcription, c'est-à-dire la destination différente. en utilisant les pianos, les pianos qu'il avait exploités, entre guillemets, autant que son propre instrument, lors que dans les grands théâtres d'Italie, par exemple, la Scala de Milan, dans les années 40 du 19e siècle, les gens voulaient écouter l'opéra. Et au lieu que l'opéra franciliste a eu le courage d'emmener le récital du piano, donc c'est véritablement une sorte de dimension sociologique différente. Il a changé la destination sociale, sociologique, et presque, je dirais, culturelle et anthropologique, quelque part, du piano, de la colocation du piano vis-à-vis de l'offre musicale. C'est intéressant aussi que vous parliez de mémoire. C'est un exercice de mémorisation extrême. C'est-à-dire, évidemment, les interprètes, de manière générale, autant dans le théâtre, dans le cinéma que dans la musique, ont tous des mémoires extraordinaires. Mais c'est très intéressant pour nous qui assistons au concert des interprètes, de peut-être découvrir un peu davantage comment vous arrivez à mémoriser et de quelle manière votre mémoire évolue à travers le temps parce que vous prenez de l'âge, mais votre mémoire doit rester intacte. Donc, vous devez absorber des quantités énormes d'informations pour les, finalement, les retransmettre en direct devant un public. Il faut dire que la mémoire, il faut l'entraîner, forcément, toujours. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'une fois apprise, reste, forcément. Non, ce n'est pas comme ça. Malheureusement ou heureusement. Parce qu'actuellement, je pense à cause de tout ça, vous voyez, nous sommes obligés de faire trop de choses tout au long de la journée, de la quotidiennité. Et ce n'est pas un cas que, par exemple, Oujia Wang a arrêté de jouer par cœur. Par exemple, les grands interprètes d'aujourd'hui sont obligés de dire, bon, voilà, la mémoire n'est plus nécessaire. Personnellement, je trouve que jouer à mémoire comporte un risque, mais donne aussi une liberté d'interprétation énorme, une sorte d'autorité quelque part. Liszt avait imposé la mémoire comme élément de visualisation d'un concert. C'est-à-dire que c'est beau de voir l'interprète qui joue par cœur, c'est beau de voir un chef d'orchestre qui dirige par cœur, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'être un interprète capable d'utiliser la mémoire veut forcément dire être meilleur par rapport... Aujourd'hui, on a, par exemple, Thierry Petrinko qui dirige avec Partition, et c'est l'un des plus réputés, importants interprètes au monde de la musique. Mais la mémoire, surtout dans une telle interception, personnellement, je trouve qu'elle est nécessaire déjà pour une sorte de geste physique. Je veux dire, il faut voir la symphonie de Beethoven Liszt, non seulement l'écouter. Et quand on joue ça, on n'a pas le temps de regarder la partition, se remettre au piano. Il y a une coordination trop rapide de trop de matériel. Donc, il vaut mieux avoir les risques qui sont toujours présents de comprendre quelle est la dimension de l'extemporanéité de la performance. Et donc, quand vous parlez d'interprétation sur place, en temps réel, quelles sont justement les marques de l'interprétation personnelle à travers d'une œuvre mémorisée? Déjà, comme n'importe quelle interprétation, c'est-à-dire que l'œuvre on va jouer, les constats de l'acoustique, les rapports entre l'espace et le temps. Comme disait Tchelibida, que c'est l'acoustique qui décide quel est le choix du tempo la bonne. Les bons. Les bons choix du tempo. Les bons choix du tempo, c'est vrai, c'est l'acoustique, c'est une sorte d'empathie avec un public, forcément. Et ça, on le sent. Et tout ça, la mémoire aide. Parce que on n'est pas obligé de rester fixé sur les codes, les textes, mais on a une attention focalisée sur d'autres éléments. À partir de la communication émotionnelle avec le public. et puis il y a l'adrénaline qui se déclenche parce que jouer par cœur est toujours un risque. Évidemment. Évidemment. Mais moi, personnellement, je pense que ça aide à rester jeune quelque part. Oui, ça peut ressembler à quelque chose de banal, mais ce n'est pas si banal que ça. C'est quelque chose de nécessaire. Et entre-temps, ça permet de comprendre que la dimension physique du son en temps réel est la nécessité de la performance live. En live. Et il y a aujourd'hui trop de concerts qui sont parfaits, mais qui sont trop similaires à l'enregistrement en studio. il faut retrouver une dimension empathique, empathique, disons, et immédiate entre interprètes et public. Justement, pour restituer, si possible, la vérité, entre guillemets, parce que personne ne se décomposite. Et là, dans ce cas spécifique, je suis confronté à deux grands génies de la musique. Beethoven qui est celui qui écrit pour l'univers, pour l'humanité quelque part. Et Franz Liszt qui a été l'un des plus grands personnages polyédriques dans l'histoire de la culture. Je veux dire, Liszt reste un des hommes les plus cultivés en sens général, non seulement musical, de l'histoire. Et ma mémoire dans la performance en soi-même me permet de concentrer mon attention et mes énergies et les focaliser sur le son, sur la spécificité du son et j'espère sur la communication émotionnelle de ceux qui sont les compositeurs. Nous, autant qu'interprètes, nous ne sommes que des traducteurs humbles. Oui, exactement. Les interprètes doivent rendre hommage au compositeur toujours. C'est sûr. Par contre, l'exercice de mémorisation, effectivement, c'est un risque et c'est un risque aussi de, bon, de faire soit des erreurs de la partition ou de dériver de la partition parfois et peut-être que certains pluristes pourraient vous le reprocher. c'est-à-dire à partir du moment où il y a une interprétation en temps réel et que peut-être parfois il y a de petites failles que le public normal ne remarquera pas, mais les malades de la partition, enfin, les gens qui sont obsédés par l'exactitude vont vous reprocher. Que pensez-vous de ça? Alors, je pense que statistiquement parlant, aujourd'hui, la musique classique est fréquentée par un parcentage trop petit par rapport à la population mondiale. Par contre, les néophytes, lorsqu'ils s'approchent à la musique classique, découvrent les sublimes, découvrent tout. Il n'y a personne qui m'a dit aujourd'hui que je n'aime pas la musique classique. Il y a trop de gens qui me disent que je ne connais pas la musique classique, je n'ose pas m'approcher à la musique classique. Mais une fois qu'ils arrivent, ils aiment. Et je pense qu'avec tout le respect pour notre monde, de façon auto-référentielle, il faut avoir le courage de recommencer à penser au public quelque part. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de quantité, mais il faut donner plus d'importance aux néophytes ou aux mélomanes qui ne sont pas forcément avertis, mais qui restent des passionnés, plutôt que à l'exigence de la perfection du détail que chacun de nous, les spécialistes, c'est-à-dire vous, autant que je veux dire promoteurs à travers la communication, moi, autant qu'interprètes, les pédagogues, les critiques, les organisateurs, il faut que nous comprenions tous que Beethoven même avait comme premier objectif l'exigence d'avoir un public, d'élargir son public et d'avoir l'approbation du public quelque part. Alors, aujourd'hui, dans une société, et je répète, qui est dominée par ça, on risque d'être victime de la vitesse, de la brévité, de la dimension courte des choses et je pense que la mémoire et les libertés de l'interprétation font partie des risques que l'être humain doit recommencer à prendre si il pense, et moi, je le pense et j'espère de ne pas être seul, à l'importance justement du sentiment de la musique en soi-même. Dans ce cas-là, si on pense au furie, aujourd'hui, tant qu'à faire, on peut aller dans les salles d'enregistrement ou bien écouter tout, surtout aujourd'hui avec les ordinateurs. On n'a pas besoin de la dimension live du concert. On est trop souvent victime du photoshop, audio shop, video shop, et une société qui progresse a besoin de l'erreur, quelque part, a besoin de la liberté, de la prise de responsabilité de chacun de nous. Oui, vous savez, en musique pop, puisque nous, à Pandem 360, on s'intéresse à toutes les formes de musique, on voit souvent que des œuvres imparfaites de chansons pop sont souvent supérieures à des œuvres préfabriquées, surproduites, etc. Parce que l'imperfection dévoile la vulnérabilité de l'interprète, du créateur et finalement touche davantage les gens. Justement. Mais c'est pour ça qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, les pop, le rock, le jazz, le musical sont des gens qui existent. après, on pourrait, là, on n'a pas le temps, mais ouvrir les chapitres des différences entre divertissement, culture, attraction, art, ça, c'est autre chose. Mais tout fait partie d'une créativité quand il y a un message qui arrive à émouvoir les gens. Et la musique classique devrait apprendre beaucoup en écoutant ce qui se passe dans la musique pop. C'est vrai. Ça, j'en suis persuadé autant qu'organisateur moi-même. Parce que je me conforte, moi, je suis membre de plusieurs conseils d'administration. Donc, gérer les finances de la musique classique, apprendre à faire la différence entre subventionner la culture mais avoir une certaine forme de respect par rapport à la recette. Ce sont des choses importantes. Ce sont des choses qui obligeaient Mozart, Beethoven, Schumann, même Melchison qui était le fils d'un manquier à se confronter avec la concrétisation de la dimension musicale. Oui, c'était intéressant. Et ça aussi, c'est important. Oui, tout à fait. Mauricio Barlini, vous êtes aussi, ça fait un quart de siècle que vous avez une carrière de soliste, vous êtes impliqué dans plusieurs organisations en Italie, vous aviez gagné à 24 ans le World Piano Master à Monte Carlo. Maintenant, 25 ans plus tard, vous êtes aussi à la barre de Améato Piano Festival. Enfin, vous êtes dans toutes sortes d'initiatives en plus de votre carrière. Donc, évidemment, vous réfléchissez à la diffusion autant qu'au jeu. autant que la pédagogie, par exemple. Être enseignant aujourd'hui veut dire non seulement se limiter à dire à transmettre des compétences concrètes, c'est-à-dire jouer moins fort, plus fort, mieux, sans pédale, avec pédale, bien sûr. Ça, c'est la condition primaire. C'est évident, les détails. Mais être un pédagogue aujourd'hui voudrait dire avoir à cœur la colocation professionnelle de l'élève. Qu'est-ce que je peux te donner pour faire en sorte que tu puisses vivre avec la musique en entreprétant ? Comment peux-tu faire une carrière ? Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, je pense, fait partie de ce que faisaient les musiciens d'une époque. Je vais citer Mendelssohn. Quand il a fondé, créé le Gewandhaus à Leipzig, à Leipzig, en Allemagne, il s'est entouré par la famille Schumann, par Franz Liszt même, par... tous ses collègues les plus, disons, utiles, voilà, et renommés, mais les plus utiles chacun dans sa fonction. Et pour être un vrai interprète aujourd'hui, je pense que tout d'abord, de façon humble, il faut être un interprète de notre propre contemporaneité. Donc, nous, on ne peut pas changer les notes, on ne change pas les textes, mais on peut agir sur des choix de MP, des choix dynamiques, des choix interprétatifs qui font, qui doivent faire en sorte que chaque performance est différente de la précédente et de la suivante. Et c'est d'ailleurs une performance unique à laquelle on aura droit à Montréal. C'est-à-dire que, étant donné que vous l'avez apprise par cœur, vous allez l'interpréter à votre manière en temps réel avec les conditions du moment. Et donc, ce sera un concert unique à Montréal le 12 mai prochain à la salle Pierre-Mercure. en première canadienne, c'est la première fois que vous venez au Canada, Mauricio. Oui, c'est un honneur, une responsabilité. J'étais en Amérique du Nord plusieurs fois, mais aux États-Unis, mais je suis honoré d'être au Canada et c'est grâce à Promusica et c'est grâce à des contacts que j'avais établis en jeunesse en France à l'époque avec Jean-Fabier Schneider qui est maintenant à l'université musicale au Québec et son épouse. Donc, ce sont les relations, vous voyez, j'ai cité les relations de Mendelssohn avec Schumann. Dans notre proportion, c'est un peu la même chose et aujourd'hui, le monde globalisé a besoin de retrouver une dimension profondément humaine et focalisée sur les moments de l'interprétation et de la performance. Excellent. Mauricio Balini, Panem 360, vous remercie chaleureusement de cette généreuse interview et nous sommes vraiment excités à l'idée de vous entendre sur scène pour la première fois à Montréal. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?